La cour d'école. Jack Siles va nous montrer d'ailleurs l'école neuve aussi, qui est encore là aujourd'hui. Là, je vois ici. En ce temps-là, c'était une école neuve. Une grande école, vraiment, pour ressortir la région. Et là, c'est ça. On voit différents coins de Port d'Algun dans ce temps-là. Toutes les installations Fred McGee, je pense, ici. On voit le moulin, le moulin à bois, la scierie. Là, on est rendu ici à Bévat. C'est pareil. Ils vont nous montrer un petit peu à l'entour de Bévat. C'est à quoi ça? Ça a de l'air, oui. La gare de l'instation de Bévat. À ce temps-là, il ne faut pas oublier que le train passait là pour se rendre en capture montant, pour aller à les Bracédoires. Et là, c'est ça. L'après, oui, ça n'a pas trop, trop changé. Bévat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas mal pareil. Là, ici, on est à Amherst. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images d'Amherst. On voit les deux là, je pense du moins que c'est Amherst. Je ne pense pas qu'il y avait un gros magasin de même à Port-Alegan à cette époque-là. Mais là, d'Amherst, après ça, ils allaient à Fort Lawrence. Et puis, tout par hasard, comme on dirait, voilà qu'ils sont en train de battre au trash à Fort Lawrence, cette journée-là. Alors, on bat la ouaine, on passe, et puis là, la paille qui sort à l'autre bout. Ça, et puis là, dans ce temps-là, il y avait déjà un baileur, oui, une machine qui mettait la paille en ballot. Mais dans les phares, enfin dans la côte, ici, c'était des grosses piles de paille, oui, qui finissait par faire à la fin de la journée. Regardez-moi toute la ouaine ici en stock, oui. Et puis, c'est ça. Le gars qui charge au fur et à mesure dans le trash, puis ça râle la ouaine. Puis ça, ben, moi, je n'ai jamais travaillé autour de ça, mais on me dit que c'était vraiment pas tout le temps plaisant, parce qu'il y avait beaucoup de poussière autour de ça, le vent, regardez, c'est ton voile. La poussière, quand il ventait, c'était pas vraiment plaisant. Lui, c'est lui qui mettait la ouaine en sac. Il mettait les sacs à côté, comme on l'a vu. C'est le vieux qui parnait garde à ça. Là, un gars qui arrive ici, c'était avec un voyage d'Aouaine, en choc-prix, deux jouelles. Ça, on est en 1959. Ça devait être pas mal la fin, ça, des jouelles, qu'on dirait, oui, dans cette boutte-là. Cinq, six ans plus tard, je suis certain qu'il n'y avait plus de jouelles pour faire cet ouvrage-là. C'était pas mis les dernières années. Mais le trash, c'est la même machine, oui, qui servait, oui, dans les années 20, dans les années 30. C'était pas mal la même machine. C'était pas des tracteurs dans ce temps-là qui faisaient marcher ces machines-là. C'était des engins à vapeur au commencement tout net, mais après ça, c'était des tracteurs et ça. Mais ils séducent quand même. C'est un petit peu plus moderne parce que la paille est toute mise en ballot comme ça, comme ça se fait encore aujourd'hui, finalement. Là, c'est un architecte bridge. Alors, en gros, là, Jack's Eyes a filmé ça. Un attelage de cheval, lui, mais là, pareil, c'est pas mal vers la fin. Là, on se transporte de nouveaux vieux chevaliers du Bocapelé. Puis là, c'est évident que c'est l'automne tard, l'automne, la pêche est finie. Il n'y a pas grand-chose qui va, oui, entre dans du cheval, doré, comme vous voyez. Les attrappes sont toutes montées sur le fait du cap pour l'hiver. Il y a des bottes qui sont là, parées à monter. Ça devrait être une couple de vieilles attrappes qu'ils ont laissées là, entraînées. Et puis... Et ça, Jack's Eyes en profite pour filmer l'automne. Là, je shoppe à... À Portre Gagio, le Chey Mélagioni Paco Bati. C'est pour ça qu'on sait que c'est avant, oui, 1960. Et... C'est ça, ils nous montrent les alentours de la chambre, les vieux scouts, toutes les attrappes qui sont là, qui sont allées là pour l'hiver. La pointe de bois où il y a ce Wollinaris. Ça n'a pas tellement changé depuis, mais... bien sûr. Puis les bottes, bien sûr, hein. Qu'on... qu'on allait, qu'on était sur le bord de la côte. Qu'on couchait comme ça. Là, ici, t'as encore rendu dans le bout des... des Borgites, oui. Ça, c'est... alentour de... Ceci, c'est sur Azor. On a su aidé Landry. Et puis, c'est ça, là. Ça n'a pas su aidé, ceci. C'est la maison à Bramme, la vieille maison à Bramme. La petite maison à Kaméla Vincine, que Francis Aboula-Denaud Hallé. C'est là, ça se trouve à la côte. Ceci, c'est sur Robert Gould, Robert Douaran. Bien oui, la petite maison à Kaméla Vincine, qui se trouve à Sture à la côte. C'est un chalet. Mais ça, c'était la petite maison à Kaméla Vincine qu'on a vu un petit brin plus tôt, là. Dans la vidéo. Alors ça, c'est en bas des Père Sainte-Croix. En bas du gym. Et on va voir la maison, c'est ça. C'était juste moins boisé dans ce temps-là. Là, ici, on va aller, oui, sur Alpe d'Oriah, sur l'air à Walidoire. Ça, c'est Salomé. Ils sont en train de ramasser les patates. Yann, puis Cécile. Cécile Aleri. On va voir la maison sur Alpe d'Oriah, oui. Ici, Cécile, puis Salomé. Ils sont en train de récolter. Puis là, ici, des patates, bien sûr. Ils sont en train de râler là. Une belle... Il y a vraiment bien un tui, comme on dirait, cette année-là. Une belle récolte. Une belle récolte de patates. Un beau d'Oriah, ici. Son chapeau. Donc, en ce qui s'en aperçoit qu'on le pose, il a les deux chapeaux. Ce qu'il faut faire poser avec son chapeau. Puis là, c'est ça. On va, ici, à l'entour, dessus. C'est vraiment Aleri. C'est Aleri. M. Bonilloire, à ce temps-là. Alors, ici, c'est ça. Là, c'est Cécile. Cécile Aleri, tant jeune. Cécile Aleri. De nouveau, au chapeau du Boca-Pelly. Mais là, ce fois-ci, il faut garder le Chaim et la Johnny. Ceci, ça vient de la collection Aleri Brun. Une pareille. Elle m'a descendu au Sainte-Croix. Vous voyez que le chalet a changé de couleur. Depuis le temps que Jack Siles l'avait filmé, oui. Euh, cinq, six, sept ans plus tôt. J'ose à dire. C'est comme un... Il y a quelqu'un, soit lire, qui a filmé ça, ou quelqu'un qui l'a filmé pour lui. Garder la chapelle, ici, en construction. Et puis, Blanchard, oui, qui bâtissait ça, avec Edgar, puis... Ou plutôt, Albert Robinson, puis Nazaire. Edgar, aussi, avant tout de participer à la construction de cette chapelle-là. Et puis, là, ici, on a une procession de la fête Dieu. À la vieille église. C'est à peu près dans les mêmes temps, vers 1960, là. On voit ici tous les guides qui défilent en avant. Ensuite, on va voir où il est... Ça, c'est possiblement les dames de Sainte-Anne. Suivre des croisés, ici. Ça peut être la JEC aussi, là, qui était en avance, dans les jeunes femmes. Alors, c'est ça, les croisés. Là, les scouts... Alors, c'était quand même toute une procession. Alors, ici, on voit, là, la fin de la procession qui s'approche aux églises en arrière-forme, mais la procession qui se dirige vers la salle paroissiale, puis c'est là qu'était, oui, le reposoir. C'est là, oui, que reposait le Saint-Sacrement. Et puis, c'est du temps de Père Camille, bien sûr, avec les scouts et tous ces organismes-là. Ici, on est rendu chez le Père Robichaud. Alors, pour ceux qui se rappellent, là, dans la cour de la maison du Père Robichaud, il y avait ces statuts-là. Alors, malheureusement, le Père Robichaud, on le voit juste... Mais, c'est ça. Là, ce site, c'est sur Arthur Vautour, le beau-frère à Allier-Brand. Alors, juste en arrière de ça, Allier-Brand, là, on avait aimé Allier qui est en train, oui, Allier Arthur, pardon, et des jeunes hommes qui sont en train d'aider à scier son bois avec le... avec le tracteur. Et c'était la grand scie. Alors, ça, c'est pareil. C'était une scène qu'on voyait souvent. Alors, là, ici, voici à la patinoire de Capelé. C'est pendant un match de hockey, une joue de hockey. Évidemment, c'est Capelé contre une équipe adverse. Malheureusement, on n'a pas très, très long. C'est à peu près tout ce qu'on va voir. Pour le reste, bien, c'est ça. On s'amuse sur la glace et... Mais, quand même, on remarque l'équipement, l'équipement du gardien de vue. Là, c'est pareil. C'est là, il y a du monde qui va se connaître là-dedans. Il y a quelqu'un, en tout cas, qu'on connaît très, très bien. Voilà. Freddy, hein? Freddy Alias. Freddy Douairan. Ça, c'est bien Freddy. Il avait entouré de jeunes filles du temps. Puis, bien sûr, il est pigot, il est forager. Puis là, c'est ça. Des gars qui sont amusants, oui. Entre les périodes où je ne sais pas, le gardien de vue qui est là, il y a un gars qui fait, qui joue, le gars en tout cas. Mais, c'est quand même des bons souvenirs de cette ancienne patinoire-là, oui, de Capelli, qui se trouvait pas loin de la salle municipale, bien, jusqu'à Bernard Pianney, là, ou à peu près. Là, voici, ici, une autre occasion. Ça a l'air à une cérémonie quelconque, là, mais c'est qu'on attend, oui, l'archevêque, Mgr Robichaud, qui va, oui, apparaître dans plus de temps, là, et il est là pour une cérémonie, une cérémonie quelconque. On va avoir lieu à l'Église possiblement le lendemain. Alors, voici Mgr Robert Robichaud qui arrive, et puis, on va voir, il va être accueilli, c'est ça, par le Père Camille, légère. Et puis, là, on est vraiment bien, Mgr Robert Robichaud, et les scouts, comme vous voyez, qui font... Et là, les scouts qui rentrent chez eux après l'accueil. Ou, en tout cas... Et puis, là, voici la cérémonie d'archevêque. On porte le dé, bien sûr. Et ça, c'est avant la messe, parce qu'on voit les enfants de cœur en rouge, les prêtres qui assistent à la cérémonie. Et puis, les gens qui portent le dé avec l'archevêque, oui. Et l'archevêque qui bénit les fidèles. Père Camille, Père Camille légère, juste devant. Alors, ils sont juste devant le presbytère, devant l'Église, là. Et puis, là, c'est ça. Alors, voici que le monde sort de l'Église après cette... après la cérémonie, après la célébration de la messe. Et puis, regardez, hein, toute la foule, le monde qui sort de l'Église. C'était une occasion spéciale. C'était une confirmation. Mais, en tout cas, c'était certainement, vous voyez, les guides, là, qui se déplacent. Ils se sont à l'air croisés. Et puis, là, ça va des scouts, encore une fois, ou des louveteaux. Et voici l'archevêque qui s'en vient, oui, encore une fois, sous le dé. Marquée ici en avant, puisqu'il y avait anciennement un mât pour un drapeau, là. On voit encore le cercle, oui. Et puis, ben, c'est ça. Et voilà, ça, c'est... On voit que c'est vers Edmond du Puy et tout ça, la cérémonie, plutôt le défilé, la procession qui se déplace de ce côté-là avec... Et voici, encore une fois, une différente perspective de cette procession-là, le long de la route du chemin de Capellet. Ça, on tourne au Bocapellet, ici. On est chez Adolphe Forel, je pense. La maison, oui, est en réparation. Puis là, voilà qu'on voit l'église, là, en arrière-plan. Et ça, c'est la maison neuve à Willy Raphaël. On nous a rendus, oui, au Bocapellet. Et là, on voit sur la cité, ici, c'est sur Raphaël. La vieille maison sur Raphaël, qui est dans le chemin qui descendait à la côte. Et là encore, ici, la petite grange qui touchait en arrière-dessus, Léon Gauguin, Léon la nounou, puis Manda. Ça, je pense que c'est Antoine. Antoine La Clovie, qui est en train de finir le tour de la maison. Ça, ça s'intéresse déjà avec ça. C'est parce qu'il voit que le monde commence à vivre comme les Américains. Là, on est rendus de nouveau à l'autre bout du Bocapellet. On va toujours filmer à l'entour de là, parce que, comme je le disais déjà, c'est Joe Donnell, c'est là que les arsenausses viennent. Lorsque, on s'en va vers le premier village. On remarque ça qu'il est moins intéressé. Il va toujours au tchèque du Bocapellet, tout ça, mais il commence à s'intéresser plus dans les terres. Là, au mont, dans le premier village, à l'entour, il y a ce que c'est que Ronald Brun reste aujourd'hui. D'ailleurs, justement, vous voyez le pan, si vous le regardez comme il faut, vous voyez le pan couvert en bas, là. Il y a ce qu'il y a le tchè, là, oui, de Robichaud, là, aujourd'hui. Tu vois, le pan couvert existe encore à ce moment-là. Et il filme à l'entour de là, les maisons. Il y avait là. Là, ici, ça, c'est le pan, il y a ce qu'il est tout assommant, qu'on appelle, puisque le tchèque Robichaud, il n'a pas encouvert, là, aujourd'hui. Là, on est rendu à Haute-Abou-Jorgane, l'église de Haute-Abou-Jorgane, qui nous filme, oui, de bas en haut. Et puis, il va filmer autour de... Donc, ça le fonce à Fringues, pas assez fréquent ici. Puis, le chemin de Haute-Abou-Jorgane. Et ensuite, de l'autre côté, c'est ça, le chemin qui va par des Babées, là. Et ici, on va voir, là, le presbytère et la salle paroissière. Là, de nouveau, il pose. Là, ici, ça, c'est l'école des Babées. Là, on t'aime, à cette heure, à l'école de Cormier-Village. Quand j'ai Boubouette, il pose autour de là. Je suis alors Robichaud. Et c'est ça, autour de l'école, là. Jusqu'à le coin de Cormier-Village aujourd'hui. Alors, il filme tout ça assez rapidement. Là, un farmier qui s'en vient avec sa vache, puis qui commence à la tirer. Ça fait ça, bien sûr. Jack's Eyes aime ça. Ça, c'est quoi qu'il voit rarement. Ça fait qu'il en profite pour filmer ça, oui, sur tous les ongles imaginables, pour garder son souvenir. Je pense qu'il va sortir tout le monde au État, les hivers. Il va regarder ça, lui, puis Helda, sans doute. Il vient regarder ça. Puis ça lui a amené des vieux souvenirs de Cormier-Village, puis de Paris-Cite aussi. Alors, c'est ça, autour de Cormier-Village, toujours. Il filme autour de là. Les femmes qu'il y a là dans le temps, les granges. Et puis, vous remarquez qu'il n'y a pas de chemin pavé. Le chemin n'est pas encore... Il n'y a pas de pivre, comme on dirait, oui, sur le chemin. Alors là, il continue de filmer autour. Là, il s'est déplacé, mais encore quand même. Là, il essaie de se diriger vers Saint-André. Et voici, c'est ça. C'est celui de Gare Nani, à gauche. Et jusqu'à l'ici, dès aujourd'hui, c'est de Cormier. Là, on voit celui de Gérard Gauguin, qui rentre plus loin. C'est de Gare Nani, la grange en arrière. Là, on est au Saint-André, bien sûr. Puis là, c'est la maison Gérard, la maison Camille Alfred, ici. Puis là, ils se déplacent jusqu'à... Oui, je fais des presses aujourd'hui. Ils me filment mes enfants quand ils vont de l'école. Là, là, pareil. Pas de chemin pavé, au Saint-André. Les chemins de terre. Là, ça m'a l'air assurément tombé sur les granges, là. Et la vieille salle, oui, vieille école, plutôt, de... C'est juste qu'ils se trouvent à l'histoire d'Aïda Doss, au Saint-André. Il fait le malentour, là, et tout. Les femmes. Là, ici, Thérèse, au magasin, suivement le fait. Puis, après ça, il s'en va sur John et Eustache. Au magasin John et Eustache. Oui, bien, John F... Ben, John Leblanc, plutôt. Et puis, il y a un vieux... Regardez la vieille voiture, hein, qu'il y avait là. C'est pareil, c'était pas jeune. Et là, il filme à l'entour, là, pareil. À l'entour de John et Eustache. Ça se mette l'air au chemin de la Butte. Au chemin de la Butte. À Napoléon. Puis là, il laisse s'attendre pour tout le monde capé. Ici, on est ici le seul, autour de Souris-Pareil. Et... Chaque qu'il y a à la jeune. Là, ici, on est depuis Connor. Mais on est en Vienno. Et... C'est ça. Ça s'amène à Charles Yvon. Et... Ça, c'est George Galant. Ça fait... Là, il sait cette idée. Je m'excuse. C'est les deux dans son cabine téléphonique. Et c'est ça. On est rendu chez les cabines à Léo-Hébert, je pense. À... Au Dupy Connor. Ça, c'était... Vous voyez l'école. La vieille école de Dupy Connor. L'école de bois. L'école blanche. Et puis, les cabines. Euh... C'est pas loin de ce qu'est le restaurant d'Aboiteau aujourd'hui, là. Le restaurant... Et vous voyez ici, c'est Camille. Valentin, là. On a vu la... La salle à son pied à la grange. Ça suit Edvard. Là, je pense que c'est Normand Lire. Mais elles ont été durement neuves dans ce temps-là. Puis, euh... On les voit, oui. On est arrière en train d'arrimer les attrapes. En train d'arranger le... Deux guillers. Ils sont en train de se préparer pour la pêche, là. Le mazard Benivienno. Avec la grange à l'arrière. Des vieux trottes. Ben... La Hefton, dans ce temps-là. C'était pas si vieux que ça. L'osteure où on s'en va, c'est ça. À Béléville Beach. Hein. Ce qui est devenu depuis... Parley Beach. Alors, on va voir déjà dans ce temps-là. On va regarder la chose de phare. Et puis, euh... Les différents... L'Ocean Surf. Et, euh... En tout cas, c'est... Puis, là, la bâtisse du gouvernement de phare. Oui. On va ben, ici. Euh... C'est ça. Parley Beach. Ça, c'est Fidèle à... À Will. Fidèle Tibedo. En train de mettre l'essence. Ça le fait sur Nier. Sur Zachary. Le garage, ici. On va voir, après, la salle d'Assomption. Et, euh... Là, c'est ça. La main s'en suit, euh... Au soir, la Tannis, aujourd'hui. Là, les petites cabines. Les verres. Et là, voilà, de nouveau, ici. De Willy Tibedo. Normand. Puis, euh... Armand Normand. Puis, Roger Robichaud. Encore une fois. Ça doit être une couple d'années après, là, qu'il les ait posés, là. La première fois. Ça pourrait être, ici. 1960, 1961. Si c'est le mal aisé de dire exactement. Et là, le rail n'est pas trop large, dans ce jardin, ici. bien, ça pose. Ça paraît. Regardez les patates. Là, on sait qu'on est assez tôt dans l'été. Possiblement, à la fin du mois de juin. Ici, on va encore au cappellé. Et vous voyez le clocher de l'église qui a été coupé. Il vient d'aller te voir. Ça, c'est Joe Vital. Le portage. Vieux Joe Vital, qui a vu passer 100 ans. Dans ce temps-là, là, il était à la fin de... À la fin de sa vie, là. Vous allez voir qu'il se galant, c'est là. Et ça, ici, c'est Gérard Adamian. On voit bien la grange en arrière. Monsieur Edvard, oui. Une grande grange. Puis là, c'est sur Gérard Vecunetti, de moi-là. Gérard Damien Landry. Il a traversé pour aller parler. Oui. Ça, c'est Patrick. Le père Ailda. Patrick Arsenault. C'est comme je disais. Ces Arsenault-là, ça venait du Bocapellé. Puis c'est les mêmes Arsenault que les Arsenault de la Lube, là. Marc Abbé, tous eux. Et Bétho, on va voir plus loin, là. Marc Abbé, là. Il en a une grande visite. Mais ça, ici, on est toujours au debut corner. Dans les cabines, oui. Chez l'église. Alors, là, voici. Ici, on est en train de jouer au fer à cheval. Vous voyez la grange à Émile Brin, en arrière. Ça, c'est... C'est Roy Brin, ça, qui... Qui tire du fer, là. Qui s'en vient. Si vous regardez, vous allez connaître Roy. Tu y restes en voisin de ce Félicien. Puis c'est Hilda, puis... Jack étant chez Félicien. Je pense que c'est Elise qui est en train de... Là, on tourne de nouveau au Cormier Village. Ici, on est par exemple à Robichaud même. On va voir le magasin à Éric Alfé. Je suis ici. C'est vraiment bien, là. Puis là, ben, c'est ça. Il fait le tour. Il va monter la maison jusqu'à Fred Leblanc Restore aujourd'hui. Puis... Le chemin, bien sûr, qui monte à Cormier Village. Et là, c'est ça. On est partis vers le Cormier Village. Là, il monte encore une fois. Le plan qui se trouve autour de Soma. Là, jusqu'à Éric, à Roméo, à Guillaume aujourd'hui. Et puis... Il y a Guillaume qui reste autour de là. Alors, c'est ça qu'on voit dans l'autre aspect. Là, hop! Là, tout d'un coup, il rencontre Stomucite avec son... avec son cheval. Ça, il trouve ça vraiment intéressant. Il prend la peine de poser ça. C'est des affaires même qu'il cherche. Quand il regarde le jeune gars, il s'est encore une fois à poil sur le cheval. Il s'en va, mais non? Et là, bien, c'est ça. Les maisons, on remarque que ça commence à être abandonné, les femmes, à ce temps-là. C'est bien connu, Cormier Village. Et... Mais regardez, là, pas de bois, à ce temps-là. Tout est ouvert. C'est tout de la femme. Tout est encore... Mais on commence... On commence à montrer des signes d'abandon. D'abandon, plutôt. Ça commence à changer un petit peu. Ça, c'est le coin. C'est... Alors, Cormier Village Robichoff, et là, il va de nouveau nous montrer autour du Cormier Village, Cachibougouette, comme on dirait. Et... C'est ça, il nous montre... Il va nous montrer la vieille école, l'école du Cormier Village, la chapelle qui se trouve à l'arrière. C'est rare qu'on ait la chance de voir ça. La voilà. C'est le petit brin. Et là, ça passe... Chez... Chez... Chez Robichot. Et les maires à l'entour de... À l'entour de là... De Cormier Village. ... 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